Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow en compagnie de Marek, toujours, pour continuer nos ouvertures génération en duo pack avec cette fois-ci Shaymin. Donc Shaymin qui est sûrement mon Pokémon fabuleux préféré je pense, et c'est un tour qui est vraiment très très beau, je trouve toi t'étais pas exactement d'accord apparemment. Bah en fait c'est plutôt Shaymin que j'aime pas forcément beaucoup, après c'est vrai que cette illustration rend vraiment très très bien. Ouais elle est vraiment belle je trouve. Et donc on aura, alors je pense que c'est Pikachu derrière, ça n'est pas Dracofeu normalement. Euh oui ça ressemble à Pikachu ouais. Euh bah oui je pense que c'est Pikachu, on voit le bout de sa queue en effet. Et donc un Thor Tank, et on va ouvrir ça tout dessus. C'est parti. Donc j'espère pour le coup qu'on aura vraiment de très bonnes pioches dans ce pack-là en particulier parce que c'est Shaymin et j'aimerais bien qu'il me fasse plaisir. Et donc, bah moi je vais garder le Thor Tank, Paul. Oui bah j'allais te suggérer de garder le Pikachu encore une fois. Tiens je... Ouais alors Shaymin, 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 peu importe. Enfin moi j'ai jamais prononcé Shaymin de XY 115 pour la promo. Qui a eu le droit à son film, duo avec Giratina je crois, si je me souviens à son nom à l'époque. C'est bien possible, bah tous les légendaires ont... La plupart des légendaires ont le droit à leur propre film, absolument. Bah tiens, je te laisse continuer donc avec Pikachu à nouveau. Allez c'est parti. Enfin recommencer plutôt. Enfin recommencer avec Pikachu. On va encore une fois, je vais détruire le packaging. Comme on s'est gouré deux fois, donc c'est trois vers l'avant et c'est tout. Alors, un, deux, trois que je prends derrière et je mets devant. C'est ça. Et c'est parti. Exactement. On commencera avec un Flabébé. Oh oui, je ne l'ai pas vu souvent lui. Non mais je la connais l'illustration personnellement. Vu que c'est l'illustration Pokécule. Là c'est la première Pokécule en fait. Absolument, c'est la commune de Pokécule. C'est ça, rappel Max. Donc il ressemble vraiment à ça dans le jeu d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Les cristaux sont plus petits quand c'est des rappels normaux. Spectrum. Ouais. J'ai jamais trop aimé cette illustration mais le château derrière est cool. Ça va. Pikachu qui a toujours une aussi bonne bouille. Le Pikachu de la promotion Toys R Us. Il faudrait que je vois d'ailleurs s'ils ont une promo récente. Un caillou. Qui est toujours aussi cool. Énergie plante. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Ce fameux Machoke. Machoke. Alors, Coquias, ça c'est très cool. Ça en fait toujours très plaisir. Je crois qu'on a quelque chose derrière. Eh bien écoute, vas-y. Je crois qu'on a vraiment quelque chose. Et donc on aura Nymphalie en X. En classique. Donc il existe aussi une version full art. Mais il y a beaucoup de divinition j'ai l'impression dans Génération. Oui, mais de toute manière Evoli est un Pokémon qui est extrêmement populaire. Presque autant que Pikachu et autres. Donc c'est logique. C'est logique qu'ils les mettent un peu partout. Une très bonne petite X. Après je l'avais déjà plusieurs fois. Donc ça c'est la rare on va dire PokéQ. C'est ça. Derrière il y a encore la rare classique on va dire. C'est ça. Et ce sera aujourd'hui Kikli. Kikli qu'on avait déjà vu récemment. On avait déjà ouvert. Absolument. Mais écoute, c'est très bien. A mon tour maintenant. Même si je pense qu'étant donné que tu as ouvert quelque chose je n'aurai rien dans mon pack. Il ne faut pas être pessimiste. Non bien sûr. C'est un pack ThorTank en plus. Moi ça me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup ThorTank. C'était mon starter à l'époque. Enfin non. Pas exactement étant donné que j'ai commencé avec Jaune. Et Jaune t'as forcément Pikachu c'est ça ? Exactement. Et donc ton rival a forcément Evoli. Ah oui. Et il évolue du coup ? Alors Evoli évoluait en fonction du nombre de combats que tu avais gagné ou perdu dans les premiers matchs en fait. Plus ou moins aléatoire en fait. Non non. Il y avait vraiment un truc. Plus tu gagnais de combats plus il avait de chance d'évoluer en Voltali. Pour contrer ton Pikachu en fait. Et moins tu gagnais plus il avait de chance d'évoluer en Aquali. Et entre les deux il y avait Pyroli forcément. D'accord. Donc on aura Germignon. Dame du centre Pokémon. Sana. Donc Shona en anglais d'ailleurs. Rhinocorn. Sac de noeuds qui était une promo. Enfin qui était aussi une promo. Le Ramolos que je trouve toujours aussi drôle. Je ne m'en lasserai jamais je crois. Hop. Tu pourrais faire un poster avec ce qu'il lui serait. Ah tu m'étonnes. On aura Carton Rouge. Je crois que je l'avais déjà eu si mes souvenirs sont bons. Je peux me tromper. On aura Iveltal. Et enfin Scarabrut. Que je crois que j'avais déjà vu il me semble. Effectivement un booster un peu moins intéressant. Ah oui absolument. Après l'Oscarabrut est super sympathique. Oui absolument. Et je crois que cette illustration là vient de Impulsion Turbo si je ne me trompe pas. Je ne suis même pas sûr d'avoir d'Oscarabrut moi. Donc c'est bien mais c'est bien. Oui oui bien entendu. Mais après si je l'ai en plusieurs fois oui je te le passerai. Il n'y a pas de soucis. Ouverture plutôt correcte. Bah c'est encore une fois c'est une ouverture totalement classique. C'est à dire une seule carte vraiment rare sur deux boosters. C'est la base quoi en fait. C'est la base. Et moi je suis de toute manière très content vu que j'ai eu très peur personnellement que Shami n'arrive pas en France. Que ce soit celui qui soit en fait sauté parmi les différents packs. J'avais très peur parce que c'était vraiment l'illustration que je voulais absolument avoir en français. Donc je suis content qu'elle soit disponible. Rien que pour ça je suis content d'avoir pu ouvrir ce petit booster. Bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501